Et ben voilà, ça fait plaisir, il est là, devant nos yeux ébahis, c'est super cool, c'est génial, on a plus qu'à l'attendre, c'est magnifique... Et ben oui mes gens, le nouvel Assassin's Creed au Japon, il est là en fait ! Bon allez j'avoue, je pique un petit peu, c'est normal que je pique, je me suis pas rasé. Bonjour tout le monde, et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo, nouvelle actu aujourd'hui où nous allons un petit peu décrypter, analyser le trailer de gameplay qui a quand même duré à peu près 18 minutes sur un jeu attendu au mois de juillet, sur PS4 pour l'instant. Est-ce que ça arrivera un jour sur PS5 ? Tout est possible j'ai envie de dire dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui. C'est vrai que peut-être que certaines personnes s'attendaient à ce que ce ne soit pas aussi proche d'un Assassin's Creed, mais peut-être un jeu un peu plus, comment le dire, un peu plus ambitieux avec une direction qui lui est propre. Alors peut-être que certains attendaient plus de cela, je le reconnais, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris d'avoir ce lien très étroit et très proche de ce, justement par rapport à Assassin's Creed. Maintenant, ça va permettre notamment aussi de voir, et bien ce qu'il est capable de faire dans ce jeu, et ça, ça va être le plus intéressant, parce que vous allez voir, il y a quand même des choses là-dedans qui vont quand même bien faire plaisir. Allez c'est parti pour Ghost of Tsushima ! C'est parti donc pour Ghost of Tsushima avec cette ligne orange qui est devenue bleue, évidemment, et qui devient blanche, symbole de la pureté absolue, bien entendu. Et oui, ça y est, on l'a vu enfin un peu plus en détail ce Ghost of Tsushima, pardon, et on va pas se mentir, ça faisait quand même bien plaisir de voir un petit peu ce que ça allait donner, même si on savait déjà plus ou moins où allait être dirigé le projet, comment aller diriger le projet, notamment de Sucker Punch. Il faut savoir que notamment Sucker Punch, et bien, entre autres, c'est quand même Infamous, et c'était des jeux qui étaient cools, honnêtement, moi j'avais beaucoup apprécié les Infamous, peut-être qu'à la fin, ça se perdait un petit peu, mais globalement, ça restait quand même des jeux qui, en plus d'être déjà assez impressionnants, notamment sur PS3, et bien, forcément, là, quand on a dit nouvelle licence, nouveau projet, nouvelle ambition, tout simplement, ben, ils ont pris leur temps déjà pour le développer, c'est pas un mal, hein, c'est pas plus mal, on va pas se mentir, et surtout, avec un jeu qui, vous allez le voir, forcément, va être beaucoup plus, ben, ouais, beaucoup plus ambitieux à droite et à gauche, avec notamment, ici, vous l'avez vu, l'exploration globale que l'on aura ici, alors, c'est du trailer de gameplay brut, ça, ça fait quand même bien plaisir, parce qu'en effet, on y reviendra, parce que je sais que vous allez me dire, alors, Bibi, downgrade ou pas downgrade ? Ben, oui, évidemment, il y a un downgrade évident, ça, c'est sûr, mais pas forcément là où on l'attend, parce que beaucoup, en fait, parlent du downgrade, notamment des textures, alors, certes, il a peut-être un petit peu été downgrade en termes de texture, mais, ouais, c'est pas là où on le voit le plus, ben, on va le voir, notamment, au niveau des animations, et c'est vraiment au niveau des animations où je trouve que le jeu a pas mal perdu par rapport à ce qui a été montré auparavant, où on sent que les animations sont un peu plus, un peu plus saccadées, coupées. Alors, attention, encore une fois, c'est pas grave, hein, de toute façon, faut se dire une chose, les gars, la plupart des jeux aujourd'hui, de toute façon, ils sont downgrade, on se souvient tous de The Witcher 3, The Witcher 3 qui reste un jeu exceptionnel, et qui pourtant, lui aussi, a été downgradé, forcément, fallait bien se doter que ça allait encore arriver. Là, on voit une petite feature, notamment, avec le vent, le vent qui, en fait, va indiquer, tout simplement, eh bien, l'endroit où vous allez devoir aller pour votre prochain objectif. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, ça évite d'avoir un HUD complètement surchargé, et c'est une bonne chose en termes d'ambiance, et en termes de, 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 comment dire, de, 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 pas de mise en scène, mais vraiment dans le sens où on a l'impression qu'on est complètement jeté dans le jeu. Alors, bien sûr, là, il y a eu aussi un petit détail qui, qui en ont fait, qui tiquait certains, qui disaient, bon, c'est quand même bizarre, hein, on se plaint du brouillard qu'il y avait sur Breath of the Wild, Zelda sur Switch, là, c'est bizarre, il y a du brouillard, mais là, on se plaint pas. J'avoue que ça m'a fait rire, ça m'a fait rire, mais je vous laisse dire, si je trouve que c'est vraiment trollé pour trollé, mais je, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, on a reproché à Zelda sans brouillard, là, bizarrement, là, on va dire, bah non, mais c'est normal, c'est esthétique. Alors, par contre, ça, merci. Voilà, ce que vous venez de voir, en fait, et pour moi, peut-être, l'un des éléments les plus importants, et merci, ils ne nous ont pas fait une Red Dead Redemption 2, merci infiniment pour cela. Rien que pour ça, le jeu, il gagne 15 points minimum, bah, c'est qu'on va pouvoir récupérer à la volée, bah, des trucs qui ne servent pas forcément à quelque chose, voilà, des ressources à droite, à gauche, donc, au lieu de enlever le cheval, descendre, se mettre devant, prendre, remonter, sur le cheval, repartir, non, là, t'es dans ta course, et tu prends, voilà, et en fait, du coup, il n'y a plus d'animation parasite, parce que, clairement, ça, je vais vous dire, ça permet, pour moi, encore une fois, de ne pas casser le réalisme d'un jeu, il n'y a pas forcément besoin qu'encore une fois, un jeu vidéo soit d'un réalisme accru et absolu, puisqu'encore une fois, déjà, ça ne s'adressera qu'à une niche de joueurs, et le jeu n'est pas fait pour ça, c'est un jeu qui doit s'adresser à tout le monde, et donc, du coup, il faut éviter de parasiter le gameplay avec des choses qui vont ralentir ce même gameplay, alors certes, on perd en roleplay, c'est vrai, on perd peut-être en roleplay, mais, je pense que dans le jeu vidéo, il y a jeu, et que donc, du coup, le fait qu'il y ait ça n'est pas choquant, il y a des gens qui ont été choqués, qui disent, bah ouais, mais c'est quand même bizarre qu'il ne va pas vers la feuille et le couper, je crois qu'on s'en balèque, en fait, on s'en balèque, parce qu'il y a un moment donné, dans le jeu vidéo, il y a ce jeu, et ça ne choque pas de se dire qu'on va le choper comme ça, juste en passant, au contraire, moi je trouve que ça participe tout simplement à une espèce d'accessibilité de gameplay brute et qui fait que du coup, on n'a pas l'impression de le ralentir ce gameplay, donc c'est très bien, moi, de mon point de vue, moi je trouve que c'est très très bien, voilà, au moins comme ça, l'action, elle se continue, tu ne perds pas de temps, tu vas dans le vif du sujet, tu vas à l'essentiel et ça, ça fait plaisir, voilà, tout simplement, donc sur ce point là, il y en a qui sont déçus, moi je trouve ça très bien, ça me fait plaisir de retrouver quelque chose de ce point de vue là et de toute façon, on le voyait bien sur la plupart maintenant des productions Ubisoft notamment, ils ont aussi arrêté ça, rappelez-vous à l'époque du côté de Far Cry notamment, Far Cry, ils avaient tenté le côté toute animation absolument décomposée, décortiquée, sauf qu'à un moment donné, ils ont oublié parce qu'on leur a dit par contre les gars, arrêtez c'est chiant quoi, arrêtez ça casse les couilles parce que c'est chiant et c'est vrai, et c'est vrai, franchement c'était chiant. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a ? Vous le voyez dans ce moment de gameplay, on voit notamment dans tout ce qui est exploration avec notamment un petit renard, oui, on peut pète le renard, voilà, c'est-à-dire qu'on ne pète pas sur le renard, attention, je vous vois bien venir évidemment, non, là on va pouvoir le caresser et ça fait plaisir, on va faire un petit cala, un petit calinou et puis surtout, le renard va vous indiquer par exemple des endroits cachés, des trucs que vous ne pourriez pas voir forcément à l'œil nu, donc ça c'est cool et puis surtout, par exemple, il y aura des signaux de fumée un petit peu à droite à gauche et ce seront des endroits où vous pourrez peut-être trouver là aussi des objets, des trucs spécifiques ou autres, donc ça c'est bien, ça c'est vraiment bien encore une fois parce que ce qui amplifie le fait que le jeu se libère de tout HUD parasite avec des informations à droite à gauche, pour l'immersion, on ne va pas se mentir, c'est ce qu'il y a de meilleur, honnêtement, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur puisque du coup, les indications que tu as seulement ne sont pas sur ton écran mais sont dans le jeu directement, c'est cool, regardez, il fait un petit galin, il fait un petit galin donc voilà, ça c'est bien, ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimé et qui je pense, à mon avis, va vraiment participer à avoir une ambiance de dingue et honnêtement, honnêtement, on ne va pas se mentir, l'ambiance, elle a l'air d'être vraiment, vraiment fabuleuse, ça c'est quelque chose que j'attends, en plus d'ailleurs de la direction artistique, honnêtement, quand vous voyez la direction artistique, là on sent, on sent que Sucker Punch, ils ont vraiment bossé, là franchement, on sent qu'ils ont taffé parce que la direction artistique, je pense que dans tout jeu et c'est très important de le dire, une direction artistique qui va être vraiment là, qui va être vraiment présente, c'est très important parce que même si, oui, techniquement, il y a un petit downgrade, entre guillemets, il faut que derrière la direction artistique, ben voilà, tu vois ça, franchement, ben ouais, ça tue, c'est magnifique, donc ça c'est très très bien, ça c'est très 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 bien parce que voilà, la direction artistique va jouer énormément pour que justement on se dise, voilà, il y a une empreinte, il y a une esthétique, il y a quelque chose, tu vois, il y a une âme dans le jeu qui fait que tu as l'impression véritablement, le jeu est travaillé de A à Z avec une direction, tout simplement, donc ça c'est très bien, ça là dessus, c'est des choses qui m'ont pas vraiment déçu. Là on va rentrer dans la chose qui m'a, alors, hier j'étais un peu déçu, avec le recul, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire la vidéo tout de suite, j'ai voulu prendre du recul parce qu'avec le recul je me dis, bon, c'est dommage que l'on n'ait pas vu plus de duels, j'aurais aimé notamment que l'on mette en avant ça, là ce qu'ils mettent en avant notamment c'est qu'on va pouvoir faire venir en fait les gars pour les avoir en one to one, donc c'est pas vraiment du duel à proprement parler puisqu'en fait ils attendent à la chaîne, donc là il faut appuyer je pense au bon moment pour en gros faire du one shot, hop, en voilà un, voilà, donc t'as l'autre qui va arriver, hop, en voilà un deuxième et ensuite t'as le troisième, et là en gros on tue les one shot tout simplement, ça, ça ce truc là, c'est très bien, ça ce truc là c'est très bien parce que voilà, ça va vous permettre après de vous dire, bon bah je vais prendre du coup le risque peut-être de me faire empaler, mais je peux aussi prendre l'avantage sur le champ de bataille et dans les camps qui vont être disposés, et justement, moi c'est ça qui m'a un petit peu frustré, c'est que j'ai vraiment l'impression en voyant ça, je vois Assassin's Creed, très clairement, il n'y a pas que là et on le verra d'ailleurs un peu plus tard, notamment dans tous ces ennemis qui vont être là et qui vont vous attendre, tu le sens en plus, tu sens véritablement ça, donc là tu vois, il y en a un là, donc t'en tu un, tu vois, hop, les autres ils attendent, voilà, hop, il y en a un autre qui attaque, voilà, donc tu fais un petit coup de parade, machin etc, voilà, lui il se met ici, donc c'est totalement Assassin's Creed, c'est totalement Assassin's Creed dans le principe, dans ce qu'il veut faire et ça j'avoue que je ne m'attendais pas à ça, honnêtement, je ne pensais pas que le jeu allait prendre cette direction là, alors honnêtement, ça a l'air d'être bien fait et c'est pour ça qu'avec le recul, oui, si c'est bien fait, ça va être très sympa à jouer, ça c'est une évidence, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ça, en tout cas, en système de combat, je ne m'attendais pas à ce que le combat se passe de cette manière là, vous allez me dire, ben ouais, mais Bibi, on aurait fait comment du coup, j'en sais rien, mais c'est peut-être là aussi où j'attendais Sucker Punch en me disant, ben tiens, ce serait pas mal qu'ils prennent des risques, mais je pense que pour des gros projets comme ça, ils ne peuvent pas prendre de risques, il y a un moment donné, il faut être clair sur un point, prendre des risques sur un gros jeu AAA comme ça, en fin de génération, ça coûte de l'argent, c'est de l'investissement, il faut éviter de faire une Days Gone, même si le jeu c'est très bien vendu, attention, je ne dis pas le contraire, mais il faut évidemment marquer les esprits, donc il faut faire quelque chose aussi qui parle à tout le monde, et qu'est-ce qui parle à tout le monde dans ce genre d'open world action aventure, quel est le jeu qui parle à tout le monde, c'est pas forcément GTA, mais c'est Assassin's Creed, tout simplement, donc c'est aussi, et là on le voit bien, là la manière de me faire, oh j'ai entendu un bruit, qu'est-ce qu'il se passe, bon bah voilà, hop, on l'assassine, voilà, et on va passer à la cible suivante, donc ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, donc en fait, ça se l'a joué comme assez, tout simplement, donc sur le coup, oui j'étais déçu, avec maintenant la réflexion, je me dis, si c'est bien fait, si c'est bien géré, pourquoi pas, maintenant, maintenant, ça, ça va être la vraie, la vraie question, j'espère quand même qu'on aura un jeu qui ne sera pas simplement qu'un copier-coller de des choses qu'on a déjà vues à droite à gauche, parce que qui est l'ambiance, c'est bien, qui est la direction artistique, c'est très bien, mais j'espère, d'une chose, qu'il n'y aura pas de quêtes annexes dégueulasses, ça, ça me fait ultra peur, parce qu'évidemment, vous le savez, moi et les quêtes annexes, on n'est pas très potes, on n'est pas très copains, j'estime, et je l'ai toujours dit, alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais Billy, il ne faut peut-être pas trop penser comme ça à un moment donné, mais vous me connaissez, je vous dis les choses, moi de toute façon, je vous dis les choses, même si ça ne plaît pas, je vous dis les choses, quoi qu'il arrive, après être passé sur The Witcher 3, les quêtes annexes, il faut qu'elles soient de la même qualité, c'est simple, il faut que les quêtes annexes, maintenant, dans les jeux vidéo que l'on a aujourd'hui, il faut qu'elles soient de la même qualité que The Witcher 3, sinon forcément, elles ne seront pas bonnes, elles ne seront pas bonnes, parce que la qualité de The Witcher 3 et de ces quêtes annexes, elles étaient exceptionnelles, elles étaient quasiment, il faut quand même le rappeler, elles étaient quasiment toutes scénarisées, toutes scénarisées, quasiment, ce qui est évidemment un véritable tour de force, elles avaient toute une histoire, des personnages, et même carrément parfois des cliffhangers, des rebondissements qui se passaient à ce moment-là, c'était ouf, donc, je ne vais pas trop 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 m'étaler là-dessus, j'espère que Tsushima proposera des quêtes annexes intéressantes, je croise les doigts, évidemment, j'espère aussi que l'intelligence artificielle sera vraiment à un haut niveau, parce que là, c'est sûr que ce qu'on a vu, l'intelligence artificielle, on a encore l'impression d'avoir vu des trucs qui ont 10 ans, et ça, par contre, à un moment donné, ça commence à un petit peu casser la tête, donc j'espère que l'IA sera vraiment développée, après, malheureusement, on ne va pas se mentir et on ne va pas se voler la face, l'IA, ce n'est pas ce qui est géré en priorité, déjà, c'est très difficile, ça c'est clair, c'est gérer une intelligence artificielle pour qu'elle soit la plus naturelle possible, c'est très compliqué, c'est très difficile, il n'y a que finalement que peu de studios qui sont capables de le faire, on avait notamment chez Bungie avec Halo qui le faisait admirablement bien, on a eu Fear qui l'a fait à un moment donné ou à un autre où c'était vraiment incroyable et super bien foutu, et il y avait aussi un autre jeu qui l'avait fait, je ne sais plus, mais ils ne sont pas très nombreux, malheureusement. C'est vrai que sur cette génération et même sur la génération précédente, on a eu tendance à privilégier la technique plutôt que l'IA. donc à voir, peut-être que là ils jouent en facile, c'est possible, mais j'espère sincèrement, sincèrement, qu'il y aura vraiment un effort de fait pour l'intelligence artificielle, parce qu'il y a un moment donné, se battre contre des mecs qui sont cons comme des poteaux ou cons comme des murs, ça va bien 5 minutes, mais ce n'est pas très agréable, ce n'est pas très agréable. Si on cherche un challenge relevé, ce n'est pas simplement de passer de normal à difficile, il faut que même en mode normal, on puisse avoir quand même derrière une certaine qualité d'intelligence artificielle. Donc, on verra. Customisation, personnalisation donc de son personnage, que ce soit évidemment d'un côté purement cosmétique, mais aussi avec des compétences que l'on va avoir à droite et à gauche qui nous permettront notamment d'avoir de nouvelles aptitudes, qui nous permettront d'avoir de nouvelles habiletés, donc ça va être évidemment des charmes à récupérer, ça va être, je vous l'ai dit, des techniques notamment, donc après, ça sera évidemment à vous de voir et à vous de faire en sorte de travailler les choses de cette manière-là. Donc, moi ça, de ce point de vue-là, moi j'aime bien, donc j'aime bien ces jeux-là parce que ça te permet après de faire évoluer ton perso comme tu veux. À voir si le côté équipement cosmétique va quand même avoir un impact, ça je ne l'avais pas vu, mais voilà, tu vois, ça, ça fait plaisir, tu vois, le plan et tout ça, il fait quand même ultra plaisir, donc ça c'est vraiment vraiment très très bien. Là aussi, pareil, encore une fois, le jeu de couleurs utilisé, tout est en mouvement d'ailleurs, tout est en perpétuel mouvement. Ça, ils l'avaient justement pas mal mis en avant, ils avaient dit, on veut faire en sorte justement que le jeu, même si techniquement il ne sera pas aussi abouti que ce qui était prévu, de faire en sorte justement de montrer qu'il y a toujours du mouvement, qu'il y a toujours quelque chose, qu'en fait le jeu soit vivant. Et c'est vrai que quand tu le vois, tu te dis, le jeu il est quand même assez vivant. Vivant, mais avec du vide. C'est ça qui est le paradoxe en fait, c'est vivant parce que tu as ton décor qui vit constamment tout le temps, mais vide pour l'instant parce que c'est vrai que tu n'as pas l'impression qu'il y ait forcément beaucoup de gens à droite à gauche. Tu as l'impression que c'est surtout dans des camps, certains endroits bien spécifiques, mais par exemple, pour l'instant, on n'a pas vu de patrouille à certains moments quand tu es à cheval ou ce genre de choses. Là, tu vois, pour faire ce genre de truc, ça fait super plaisir, tu vois. C'est bien, voilà, le petit mode photo, bien sûr. Et on verra notamment après la possibilité notamment de nous passer en mode noir et blanc. Alors noir et blanc, j'aurais aimé la petite touche spéciale du mode noir et blanc. Alors oui, c'est vrai d'ailleurs, oui, il y aura les voix japonaises qui seront dans le jeu. Ça, c'est une bonne chose également. En termes d'animation, notamment de la mock-up, tout ce qui concerne justement les animations faciales, ça a l'air d'être quand même vachement cool. Je trouve que les émotions, on les ressent bien quand on voit notamment les visages. On voit quand même, enfin, on voit qu'on est sur de la fin de gen. Franchement, on voit quand même qu'on est sur de la fin de gen. Je vous dis, relancez des jeux de première génération et regardez un petit peu les visages. Enfin, il y a quand même, on voit qu'il y a très clairement des années maintenant qui sont passées et qui ont permis de développer tout ça d'une manière en tout cas la plus agréable possible. Donc ça, c'est cool. Et voilà le fameux mode cinéma samouraï. Donc ce fameux mode noir et blanc, un petit peu finalement filtre d'époque. C'est dommage. Ça aurait été bien de mettre le sang en rouge quand même pour accentuer le côté cinéma d'époque mais exacerbé. Là justement, on ne voit pas le duel. Ça, c'est dommage. Parce que là, du coup, oui, ils te le mettent en avant le duel avec notamment le fameux filtre noir et blanc. Mais c'est dommage qu'on ne voit pas ce qui va se passer dans le duel. Ça, vous voyez ça, ça, c'est une de mes grosses attentes du jeu. Franchement, quand on voit l'ambiance qu'il y a ici, la musique en plus, la musique à ce moment-là, elle est incroyable. Par contre, je pense que la bande-son, elle sera vraiment phénoménale. Quand tu vois ça, tu te dis, j'ai envie de voir ce que ça va donner le duel. Tu vois, ces espèces de rencontres lame contre lame. Est-ce qu'on aura un truc aussi fort et puissant qu'un Sekiro ? Tu vois, quand on est justement en duel, en one-to-one et que les lames s'entrechoquent et tout ça et tout ça. J'espère qu'on aura vraiment un truc de cette qualité-là qui va permettre vraiment de ressentir toute la puissance en fait, justement, du fameux duel. donc ça, c'est une de mes grosses attentes sur le jeu. J'espère ne pas être déçu sur les duels parce que pour moi, ça va composer presque 50% de l'intérêt du jeu. C'est ça aussi que j'attends du jeu. C'est vraiment ce côté le duel, l'impact, le sacrifice, la puissance absolue et tu te rates, t'es mort. Finalement, un petit peu comme on avait dans certains jeux où on avait des duels et il me semble que c'était d'ailleurs le cas sur Red Dead, par exemple, le 1, où par exemple t'avais des duels et puis si t'étais plus rapide, tu t'en sortais. Ça, si c'est bien fait, ça peut être exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Pour l'instant, voilà un petit peu ce qu'il y a à dire. Bon, n'hésitez pas évidemment à aller voir quelques informations ici et là qui ont déjà été distillées que ce soit sur des sites ou notamment aller voir la chaîne de JIA. JIA, elle est de retour et ça fait super plaisir. Vous pouvez vraiment aller voir ce qu'elle fait notamment là, elle s'occupe d'expliquer pas mal de choses notamment en ce qui concerne le, comment on appelle ça, les capacités des consoles et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas parce que vraiment elle s'y connaît. Voilà, c'est pas comme nous en règle générale, nous on s'y connaît mais pas autant qu'elle parce qu'elle, elle est vraiment dans la tech, elle sait vraiment de quoi elle parle et puis surtout elle va vraiment en profondeur donc n'hésitez pas à aller la voir, JIA TAU qui est exceptionnel évidemment comme d'habitude. Déjà à l'époque elle l'était et là ici, elle nous le confirme et ça fait super plaisir. Bon, que dire ? Que dire ? Que dire ? Bah écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'avoue que ma hype est un petit peu descendue, je vais pas vous mentir encore une fois, je vais pas vous dire mon dieu, j'ai la hype, j'ai mon zizi tout dur, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ma hype a un petit peu redescendu mais je lui laisse clairement sa chance. Je lui laisse clairement sa chance parce que si le jeu est bien fait même s'il ressemble aux autres, si au moins il arrive à se démarquer de par ses duels, de par son ambiance, de par ses quêtes, parce qu'il faut aussi attendre l'histoire et comment tout ça va se passer. L'histoire aussi, ça va être très important. Si l'histoire elle est bonne, ça va passer. Mais ça on le verra qu'au moment où il sortira. Bah si tout ça fonctionne, on aura certainement une bonne expérience. Maintenant, on va attendre. On va attendre, moi c'est clair que je prendrai pas le collector, ça c'est sûr et certain, parce que je veux d'abord être convaincu. Il a tout pour me convaincre. Je lui laisse clairement sa chance et on verra. Voilà, on verra comment ça se passer et puis je vous dis rendez-vous au mois de juillet. On en saura plus de toute façon à ce moment-là. Bon bah voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit ce que j'avais à dire. Encore une fois, merci infiniment d'avoir été présent pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, paix, sérénité, forcez robustesse et vive les jeux vidéo. Et évidemment, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501